ok bonjour 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 à tous votre professeur va s'y hier rentrer chez vous encore avec un cours de mathématiques on continue on a introduit et plein de choses en mathématiques que ce soit l'analyse et maintenant on aborde d'emblée les normes complexes on a introduit les propriétés les théories les définitions depuis hier on commence à faire des exercices et hier on a fait des exos sur au module sur formes algébriques d'accord cette fois ci on va essayer de faire des exercices sur les arguments et formes trigonométriques etc donc déjà je vous souhaite la plus cordiale bienvenue vous qui allez être avec moi sur ce live donc dès que vous arrivez vous allez commencer par d'abord et partagé n'est ce pas pour permettre à la communauté éducative de bénéficier n'est ce pas les dix départements du pays je veux que tous les élèves n'est ce pas soit touché n'est ce pas par ces cours bonjour fédé pierre merci merci toujours fidèle fédé pierre merci de votre persévérance merci beaucoup donc donc j'espère que les autres vont arriver sous un peu donc on va continuer aujourd'hui on va faire des formes à la forme trigonométrique donc je commence là avec un exos et ici je vous rappelle que vous êtes sur la page basse pierre donc sur cette page mathématiques on le alors sur cette page on ne fait que les mathématiques ont fait que la science donc les normes complexes c'est extrêmement important pour tout ce qui a trait au courant électrique donc là maintenant pour réaliser ce live et j'utilise de l'énergie d'accord j'utilise également les ondes électronétiques donc en fait dès que vous voyez ondes donc on voit l'utilisation et des nombres complexes donc ça veut dire les complexes sont partout dans les sciences donc ici sur cette page on fait les mathématiques donc ici je donne des codensés de cours mais si vous voulez des cours détaillés vous allez voir également sur ma chaîne youtube et basse pierre donc dès que vous arrivez sur youtube vous tapez basse pierre et vous allez aboutir à ma chaîne et que vous allez vous abonner et pour recevoir toutes les notifications donc j'ai déjà et et préparé n'est pas j'ai mis à la disposition de la communauté n'est pas pas mal de vidéos de mathématiques l'analyse on a donné des tracés mais si vous vous rendez maintenant directement sur et ma chaîne youtube vous allez voir qu'il ya des courbes exponentielles logarithmes qu'on a tracé et qu'on a publié on a présenté les formules de la dérivation on a développé on a démontré et presque toutes les formules quand on a ce dérivé de signes qui fait corse on a démontré quand on a et f2 à xxn ça fait n a xxn-1 donc on a démontré et par le binôme de newton on a fait plein de choses donc rendez vous allez maintenant sur ma chaîne youtube d'accord pour bénéficier tout ça donc merci à vous tous merci à fédé pierre qui est là à mounier et j'invite dans tous les autres à faire pareil et de venir à grandir à cette foule pour le bénéfice de la communauté éducative nous projetons un autre visuel quelque chose de nouveau sur le web n'est ce pas pour la communauté éducative on veut pas que seulement nos jeunes dans dansent s'amusent mais il faut aussi n'est ce pas des choses qui plaisent à l'esprit et c'est ça que nous sommes en train de faire ici cette nouvelle génération sur le web donc ici on ne danse pas seulement d'accord je veux que je veux pas que nos jeunes dansent seulement d'accord je veux aussi que nos jeunes apprennent d'accord et bien nous sommes venus à l'espace à cette initiative de faire des mathématiques sur le web n'est ce pas pour nos jeunes et compatriotes donc vous les élèves qui étaient par exemple ceux qui ont perdu pas mal de jours de classe ok vous êtes en retard et bien ici ne tardez pas à vous abonner sur cette page facebook vacipierre pour retrouver tous les cours ok je suis à votre disposition merci déjà à vous tous maintenant ici on a on a eu un homme complexe z1 égale à 1 plus i z2 égale à radicale et 3 moins i on vous dit de calculer les modules et les arguments de z1 et z2 ça veut dire il nous faut le module de z1 et son argument le module de z2 et son argument c'est ça qu'on est en train de dire là ensuite on vous dit de donner la forme algébrique et trigonométrique de z1 par z2 d'accord et bien on va faire z1 et z2 on va faire l'espace et leur forme algébrique et ensuite on va faire leur forme trigonométrique et on a appris ça on a appris maintenant pour faire le produit des deux nombres complexes sous forme trigonométrique n'est-ce pas on fait le produit des modules et et la somme des arguments si c'était le quotient on a on allait faire n'est-ce pas le quotient des modules et la différence des arguments et je crois sur cette page facebook on a démontré donc ça fait le quatrième cours le quatrième live des nombres complexes donc ici, vous allez vous trouver, n'est-ce pas, sur cette page. Vous allez vous retrouver, vous voir tous les cours que j'ai déjà donnés ici. Donc, maintenant, petit c, on déduit les valeurs exactes de Prospicio 12 et Psicicio 12. Ici, c'est un exercice classique. D'accord ? Je suis en train de faire un exercice classique. D'accord ? On a 1 plus i radical de 3 moins i et ça, c'est un exercice classique qu'on avait l'habitude de faire dans les classes et c'est hyper simple. Il suffit d'appliquer les choses. D'abord, ici, en petit cas, on veut module et argument de Z1 et Z2. D'accord? Eh bien, Z1, c'est quoi? C'est 1 plus I. Ça veut dire un module de Z1 que je peux appeler un rho 1. Un rho 1, c'est radical. On a appris ça. Module, c'est radical de la partie réelle au carré. C'est 1 au carré. Et partie réelle imaginée également, c'est 1 au carré. Donc, ça veut dire module rho 1 de Z1, c'est radical de 2. Ok? C'est aussi simple que ça. Ça fait radical de 2. Je ne sais pas ce que vous voyez très bien. Donc, Z2. Z2 est quoi? Z2, c'est radical de 3 moins I. Radical de 3 moins I. Un module de Z2 que je peux appeler moi-même un rho 2 égale à radical de 3 au carré plus moins 1 au carré. D'accord? Moins 1, la partie imaginaire. Partie réelle au carré et partie imaginaire au carré. Donc, la somme de la partie réelle au carré, n'est-ce pas, plus la partie imaginaire radical, ça fait le module. Donc, rho 2, rho 2 égale, radical de 3 au carré, ça fait 3. Et moins 1 au carré, ça fait 1. Donc, ça veut dire rho 2, rho 2 égale à 2. Donc, c'est 3 plus 1, ça fait 4 radical de 4, ça fait 2. Maintenant, il nous faut également argument de Z1. Ok? Argument de Z1. Donc, on va avoir, pour trouver argument de Z1, il faut deux choses. D'abord, il faut cos theta, cos theta1 et sinus theta1. Ok? Ici, cos theta1, c'est quoi? On a démontré ces parties réelles sur module de Z. Donc, c'est réelles, réelles de Z1 sur module de Z1. D'accord? Alors, sin theta1, c'est imaginaire de Z1 sur module de Z1. Ok? Ça, c'est ça qu'on a démontré. Donc, ça veut dire argument de Z1. Ça fait réelles de Z1. Et c'est 1 ici. D'accord? C'est 1. Donc, c'est 1, alors, pour cos, cos theta1, ça fait 1 sur module. Module de Z1, c'est quoi? C'est radical de 2. Et sin theta1, imaginaire, si ça fait 1 encore, sur radical de 2. Donc, les deux, c'est positif. Positif. N'est-ce pas? Donc, argument de Z1 est un angle du premier cadran. Donc, c'est argument de Z1, c'est un angle du premier cadran. C'est angle du premier cadran. Ange du premier cadran, c'est pour ce que c'est positif les deux. Du premier cadran. Ok? Donc, argument de Z1 est quoi? Eh bien, 1 sur radical 2, 2 sur radical 2, 2 sur 2. 1 sur radical 2, 2 sur radical 2, 2 sur 2. Donc, la valeur de theta1 en cos qui donne radical 2 sur 2, on se rappelle, c'est pi sur 4. Donc, cos pi sur 4 égale à radical 2 sur 2. Et sin pi sur 4 à la fois, c'est radical 2 sur 2 par complémentarité. Donc, ça veut dire, ici, nous avons argument de Z1, c'est pi sur 4. Bien entendu, généralement, il faut ajouter un 2k pi. D'accord? Il faut ajouter un 2k pi. Donc, on peut prendre la valeur principale, c'est k égale à 0. Donc, on trouve pi sur 4. Donc, généralement, si on met pi sur 4 plus 2k pi, ça ne pose pas de problème parce qu'on va se trouver sur le même point du cercle trigonométrique. Donc, ajouter 2k pi sur pi sur 4 et il ne fait rien, on va se trouver sur le même point, sur le cercle trigonométrique. Donc, voilà, argument de Z1. Ok? Mais généralement, dans les calculs, on va construire k égale à 0 pour trouver pi sur 4 ici. Ensuite, argument de Z2. Ok? Je prends ça pour ce que... Alors, argument de Z2. En argument de Z2, il faut encore deux choses. Il faut cos theta2 et sin theta2. Ok? Ici, c'est réel. Réel de Z2. Ok? Et ça, c'est imaginaire de Z2 sur module de Z2. Donc, ici, réel de Z2. Et Z2, c'était quoi? Réel, c'est radical du 3. Sur 2. Parce que le module de... On a calculé... Rho2, c'était 2. D'accord? Rho2, c'était 2. Et puis, ici, imaginaire de Z2, c'est moins 1 sur 2. Ici, c'est négatif. Ici, c'est positif. Cors positif. Bonjour. OK, bonjour, bonjour. OK. Partagez, s'il vous plaît, afin que les élèves de la classe terminale puissent... Bien sûr, merci. D'accord? Donc, ici, on a un cos qui est positif et puis signe négatif. Lorsque cos est positif, cos est positif ici et puis signe négatif, on est au quatrième cadran. D'accord? OK? Donc, c'est angle du quatrième cadran. D'accord? Angle du quatrième cadran. Donc, dans ce cas, argument 2Z2 sur Ré, moins Theta. Moins Theta. D'accord? Moins Theta 2. OK? Plus 1 du Capi. Plus 1 du Capi. Maintenant, Theta 2, c'est quoi? Theta 2. Et pour trouver Radicale de 3 sur 2, sur le cercle, alors, dans le tableau, pour trouver Radicale de 3 sur 2 pour cos. D'accord? Vous avez cos Theta égale à Radicale de 3 sur 2. Donc, on va voir ça. Ensuite, pour cos, ici, on va trouver, c'est un demi. Radicale de 3 sur 2. Ici, pour cos, ici, il faut trouver pi sur 6. D'accord? Et si ça vaut la peine de remettre le tableau, je n'ai pas assez d'espace. D'accord? Parce que pour cos, Radicale de 3 sur 2, n'est-ce pas, correspond à pi sur 6. OK? Et puis, lorsque vous avez un demi, et pour sin, c'est encore à pi sur 6. Maintenant, c'est pi sur 6. Cos pi sur 6 fait Radicale de 3 sur 2. Et sin pi sur 6 fait 1 demi. Mais, rappelez-vous qu'on a un moins. Et bien, c'est pour cela qu'on doit se situer au quatrième cadran. N'est-ce pas? Pour prendre moins la valeur de langue trouvée ici. Donc, ici, un arc argument 2Z2. Ici, ça fait moins 8 sur 6 plus 1,2, 1,2 capi. D'accord? Voici l'argument 2Z2. OK? L'argument 2Z2. Et voilà. Maintenant, après avoir fini, on a calculé l'argument de Z1 et l'argument de Z2. Et maintenant, je vais reprendre ma feuille. On vous dit que, on a répondu à la première question. Question A. Maintenant, donnez la forme algébrique et la forme trigonométrique de Z1 par Z2. OK? Eh bien, d'abord, on se rappelle que Z1 était quoi? Z1 était 1 plus I. Et Z2 égale à radicale de 3 moins I. D'accord? Maintenant, il nous faut trouver la forme algébrique de Z1 et Z2. Forme algébrique de Z1 par Z2. D'accord? Eh bien, forme algébrique, c'est simple. Donc, ça fait Z1 par Z2. Forme algébrique, ça fait 1 plus I par radicale de 3 moins I. Je pense que c'est la question la plus simple ici. OK? La question la plus simple. Donc, ça fait Z1 par Z2. Ça fait ici une fois radicale de 3, radicale de 3. Ça fait moins I. Ça fait radicale de 3 et puis I. Et puis I par I carré. Ici, nous avons moins, ça fait plus 1. D'accord? Ça fait moins I carré. I carré, c'est moins 1. Donc, ça devient plus 1. Donc, en fait, ici, Z1 par Z2. Z1 par Z2, ça fait ici 1 plus radicale de 3. 1 plus radicale de 3 pour sa partie réelle. Et puis, est-ce qu'il nous manque un terme? OK. Tous les termes sont là. OK. Et puis, plus ici, nous allons avoir radicale de 3. Alors, moins 1. Et puis, on factorise par I. D'accord? On factorise par I. Donc, voilà Z1. OK. Voilà. Et Z1 par Z2 sous forme algébrique. D'accord? Regardez ce qu'on fait. On a Z1 qui est ça. On a Z2 qui est ça. On a besoin du produit. N'est-ce pas? La forme algébrique du produit Z1 par Z2. D'accord? Je pense que c'est simple. Donc, on prend Z1. On prend Z2. Et on fait le produit. On dit une fois radicale de 3, radicale de 3. Une fois moins I, ça fait moins I. I radicale de 3. D'accord? Ça fait radicale de 3 I. Et puis, I par moins I, ça fait moins I carré. Et moins I carré, I carré étant moins 1. Moins par moins, ça fait plus. Donc, on a plus 1. Donc, on a fait 1 plus radicale de 3 ici, pour partie réelle. Et puis, il y a I ici, I ici. On factorise. Donc, ça fait radicale de 3 moins 1 I. Donc, voici la forme cartésienne ou bien algébrique de Z1 par Z2. On demande également la forme algébrique de Z1. La forme trigonométrique de Z1 par Z2. Maintenant, forme. Donc, vous qui allez regarder le live, ça veut dire qu'il faut commencer au début. OK? Pour avoir l'exercice. OK? Parce que je n'ai pas assez d'espace. Je n'ai pas un grand tableau, n'est-ce pas? Pour faire tous les détails-là. Donc, vous allez commencer tout au début, n'est-ce pas? Pour avoir l'exercice. Maintenant, forme trigonométrique de Z1 par Z2. Forme. Forme trigonométrique. N'est-ce pas? De Z1 par Z2. Maintenant, pour avoir forme trigonométrique de Z1 par Z2, il faut avoir la forme trigonométrique de Z1 et la forme trigonométrique de Z2. D'abord, Z1. Z1 sous forme trigonométrique, c'est Rho1, facteur de cosθ1, plus I sinθ1. OK? Donc, ça veut dire Z1 égale. Rho1, c'était quoi? Rho1, c'était radical de 2 au module. OK? Ça fait radical de 2, facteur de cosθ1. Maintenant, on avait pi sur 4, pi sur 4 plus 2kpi. Dans ce cas, on va considérer k égale à 0 pour la valeur principale. On va prendre pi sur 4. D'accord? Pi sur 4 plus I sin et pi sur 4. D'accord? Voici la forme trigonométrique de Z1. Maintenant, on va faire la forme trigonométrique de Z2. Ça fait Rho2, facteur de cosθ2, plus I sinθ2. D'accord? Pareil, on avait argument de Z2, c'était moins pi sur 6, n'est-ce pas? Plus 2kpi. Maintenant, on va considérer k égale à 0. On va prendre la valeur principale. Donc, ça veut dire Z2 sur R. Et le module de Z2, c'était 2. Le module de Z2, c'était 2. Ok? Ça fait 2 facteurs de cos moins pi sur 6. Ok? Plus I sin moins pi sur 6. D'accord? Voici la forme trigonométrique de Z2. Maintenant, il nous faut la forme trigonométrique de Z1 par Z2. Eh bien, ça fait Z1 par Z2. On a appris en démonstration, pour faire la forme trigonométrique du produit de deux noms complexes, ou bien le produit de deux noms complexes sous forme trigonométrique, on a fait le produit des modules et la somme des arguments. On a démontré clairement cette chose. Ensuite, là, nous allons maintenant faire le produit des modules. On va avoir 2 radicales de deux. D'accord? Ok? Je mets plus ici. Z1 par Z2. On fait ici le produit des modules. module de Z1, module de Z2. Ça fait, eh bien, 2 radicales de 2. Et du coup, on fait la somme des arguments. Eh bien, ça fait cos d'abord pi sur 4 moins pi sur 6. La somme. Ok? Vous vous rappelez qu'une soustraction est une addition. Si vous avez A moins B, on peut dire que c'est A plus moins B. Mais on n'a aucun problème pour cela. Donc, ça fait I sin pi sur 4 moins pi sur 6. Ok? Donc, ici, ça fait 2 radicales de 2. Ici, et on a, on a, eh, pi sur 4 moins pi sur 6, ça fait 6 pi. Ça fait cos et 6 pi moins 4 pi sur 24. Ok? Ok? Plus I sin 6 pi moins 4 pi sur 24. Ok? Bon. Eh bien, ça fait 2 radicales de 2. 6 pi moins 4 pi, ça fait 2 pi sur 12. 2 pi sur 24, bien entendu. Alors, cos. Ok? Ça fait cos 2 pi sur 24. 2 pi sur 24, c'est pi sur 12. Ok? Vous n'êtes pas à l'espace. Ok? 2 pi sur 24, c'est pi sur 12. Plus I sin pi sur 12 ici également. Voilà. Voilà la forme trigonométrique de Z1 par Z2. Ok? Ici, c'est la forme algébrique. Ici, c'est la forme trigonométrique. Ok? On a la forme algébrique de Z1 par Z2. Et ici, on a la forme trigonométrique de Z1 par Z2. On a appris, pour faire le produit de nos complexes, sous forme trigonométrique, on fait le produit des modules et la somme des arguments qu'on a, elle, est bien démontrée. Ok? Maintenant, la dernière question, c'était quoi? La dernière question. La dernière, c'était, qu'est-ce qu'on avait dit? En déduire les valeurs exactes de cos pi sur 12 et sin pi sur 12. Valeurs exactes de cos pi sur 12. Et sin pi sur 12. Excusez-moi. Ok? Vous pouvez m'excuser. Maintenant, ici, on vous dit de déduire. Déduire. Eh bien, quand vous faites une déduction, vous allez tenir compte de la question précédente. D'accord? Alors, la question précédente B, c'était, on vous a demandé de trouver, justement, l'expression, ou bien la forme algébrique de Z1 par Z2, de même la forme trigonométrique de Z1 par Z2. Donc, il faut compiler ces deux questions. Alors, ces deux parties de la deuxième question, ou bien la partie B, n'est-ce pas, pour déduire cos pi sur 12 et sin pi sur 12. Et vous remarquez, effectivement, qu'on a cos pi sur 12 ici et sin pi sur 12 ici. Mais, Z1 par Z2 ici, c'est aussi Z1 par Z2 ici. On a Z1 par Z2 sous forme trigonométrique. On a Z1 par Z2 sous forme algébrique. Eh bien, c'est toujours Z1 par Z2. On va procéder par égalité de deux nombres complexes. Eh bien, deux nombres complexes sont égaux si leurs parties réelles, n'est-ce pas, sont égales et leurs parties imaginaires sont égales. D'accord ? Aussi simple que cela. Eh bien, on va prendre la partie réelle. On va égaler la partie réelle de Z1 par Z2 sous forme trigonométrique avec la partie réelle, n'est-ce pas, de Z1 par Z2 sous forme algébrique. Et ça va nous permettre de trouver cos pi sur 12. Et, pareillement, on va égaler la forme et la partie imaginaire de Z1 par Z2 sous forme algébrique. Et puis, ça nous permettra de trouver sin pi sur 12. Maintenant, rapidement, si on développe Z1 par Z2 et on va constituer la partie réelle de Z1 par Z2, donc ça fait deux radicales de deux cos pi sur 12 plus I, bien entendu, deux radicales de deux sin pi sur 12. Eh bien, on va prendre cette partie réelle, d'accord ? Avec partie réelle de Z1 par Z2 ici. Donc, ça veut dire deux radicales de deux cos pi sur 12. Ça va être égal à un plus radicale de trois. OK ? Voilà, un plus radicale de trois. Donc, rapidement, ça veut dire cos pi sur 12, c'est égal à un plus radicale de trois sur deux radicales de deux. OK ? Sur deux radicales de deux. Donc, si vous voulez, est-ce que je peux faire, je peux simplifier ça ou bien faire passer radicale de deux ici. Bon, OK ? Bon, je vais faire cos pi sur 12 et ça fait un plus radicale de trois par radicale de deux sur deux radicales de deux par radicale de deux. Je crois que ça fait cos pi sur 12. OK ? Ça fait radicale de deux par un plus radicale de trois. Et ici, radicale de deux par radicale de deux, ça fait deux, ça fait quatre. OK ? Bon, je peux laisser ça comme ça ici. OK ? Radicale de deux par radicale de deux, ça fait deux, ça fait quatre. OK ? Eh bien, pareillement, on va prendre la partie imaginaire de la forme trigonométrique de z1 par z2. On va égaler ça avec la partie imaginaire de z1 par z2 sous forme algébrique. Eh bien, rapidement, on a maintenant... On a maintenant deux radicales de deux en sin pi sur 12 qui va être égal à la partie imaginaire ici. Ça fait radicale de trois moins un. OK ? Radicale de trois moins un. Rapidement, sin pi sur douze. Donc, ça fait radicale de trois moins un sur deux radicale de deux. Donc, sin... OK ? Il faut encadrer ça. Donc, ici, cos pi sur douze. Donc, ici, ça fait sin pi sur douze. Ça fait radicale de deux comme ici. Facteur de radicale de trois moins un sur quatre. OK ? Sur quatre. Donc, on multiplie cette partie-là. Radicale de deux par le numérateur. Et radicale de deux par radicale de deux qui ne fait rien pour ce qui est mathématique. N'est-ce pas ? Ici, si je simplifie, j'ai la même quantité ici. OK ? Voilà. Aucun problème. Donc, voilà. Voilà. Je ne sais pas. En fait, d'ailleurs, est-ce que c'était un peu long ? Je ne sais pas. Mais quand même, c'est un exo. Il y a des titans. D'accord ? Il y a des titans qui ont des réseaux. Ils ne font pas trois précipités. Ils ne font pas trois couris. OK ? Ils ne font pas trois couris parce qu'en fait... Et on a besoin de faire des opérations. Donc, c'était un exercice classique. OK ? Classique, ça veut dire que ça, c'est ce que l'on habitue fait. C'est ça qu'on fait là. OK ? Un exercice classique. 100% classique. Donc, ici, non prale, pour tout le monde qui prale gade avec moi, N'am mette et n'am sous Facebook. M'a koné si nous avons une capacité pour nous télécharger sur Facebook. Si nous, nous connaissons ça qu'on fait. Donc, ça veut dire que nous allons télécharger sur Facebook et puis nous gade. Ou bien, nous gade directement sur Facebook. Si ça va blé un jour. Donc, vous commencez au début. A chaque fois que vous arrivez, vous mettez sur pause. D'accord ? Vous pouvez continuer. M'a koné que vous en avez écrit en même temps pour que vous en avez fini. OK ? Vous en avez un petit problème pour ça. Donc, vous mettez sur pause. Donc, je vous rappelle. Fédère est déjà là. Je ne sais pas qui est-ce qui est à faire avec Fédère sur le live. Donc, partagez, n'est-ce pas, pour les élèves. Je crois que les élèves ont perdu pas mal de jours de classe. Donc, c'est ça qui fait. Mettez une initiative pour mettre Simonio. C'est-à-dire qu'il est capable de continuer et d'apprendre. Et d'apprendre plus vite parce que, il y a deux mois l'école qui aurait été à là. Dans deux mois, c'est-à-dire qu'il va faire l'examen. Simonio n'a pas pu être en represse que je gagne dans la classe. Pour vous, c'est-à-dire qu'il fait ça, il n'est pas capable. Donc, c'est pour cela, je m'oblige d'avoir un accompagnement en plus. D'accord? D'avoir un accompagnement en plus. Pour Simonio, il n'y a pas pu prendre plus de cours. N'est-ce pas? Et apprends sur Facebook, sur YouTube avec moi. Pour que vous allez plus vite. Donc, c'est pour cela. J'invite la communauté éducative à faire la promotion de ce travail. D'accord? Les directeurs d'école, les professeurs et les camarades, les collègues. Et je vous invite à faire la promotion de ce travail. Quelle promotion? Donc, vous allez partager. Vous allez partager ce travail. Vous allez inviter vos élèves, la famille, ceux qui sont en terminale, à suivre ce cours. Donc, vous allez partager d'abord. Et ensuite, l'État haïtien, le ministre de l'Éducation nationale et le directeur du secondaire, etc. Et pourquoi ne pas faire la promotion de ce travail? Et c'est ça qu'on demande nous. On demande nous pour que nous faire des cours, n'est-ce pas? Que tu m'on vous capable de assister les professeurs. Ou que vous fiez directement sur le site web. Nous nous manquons de faire ça. Et tu m'on ne pas faire sur le site. Et puis, nous avons des textes écrits. Tu m'on dans la génération AIA. Et puis, si nous nous cherchons de comprendre définitions pour contre les. Ou que vous cherchons de faire des demonstrations pour contre les. Ou que vous cherchons de faire des exerces pour contre les. M'on te dit non pour que justement, n'on te permette. Ti m'on n'y auparavant des professeurs qui campèent à faire pour vous. Les oparètes sur le site web là. Vous campèent, vous campèent à voir une vidéo. Et puis, après, n'y auparavant. M'on te dit non, la manière de faire pas bon. Donc, mon travail, si vous estimez que c'est bon. Et, messieurs les responsables de l'État, le ministre de l'Éducation nationale, le directeur du secondaire, le directeur départemental, les directeurs de lycée, les directeurs d'école privée. Et, n'exe pas, je vous invite à faire la promotion de ce travail. Pour ce travail, donc, vous allez permettre à ce que beaucoup plus d'élèves aient accès à ce cours. Parce que c'est moi-même qui a gagné envie, qui a gagné de mal, pour un petit monde qui vient sur le cours. Et, ensuite, m'invite professeur ou collègue, professeur ou à faire pareil. Si vous avez un technique ou un technologique ou metrize kek élémentaire, n'es pas, faire pareil. Et, multipliez de cours pou nou ke nous baye timoun yon lot distraction, yon lot bagay pour l'espri yo, ou lieu non kite yo abdansi seulement, ou lieu non kite yo apfè tisourit seulement, ou lieu non kite yo apfè kawach seulement, donc, fous nou baye timoun yon bagay pour yo apren. parce que demain, demain si nous ne faisions pas le travail, demain est-ce que vous parlez nous. Nous Disons tous plus le monde dans le tien. Nous avons plus le monde dans les autres. Nous avons plus le monde dans les autres. Nous avons plus le monde dans les autres actifs. Nous Nous avons évagé au lieu d'aining des autres actifs. Nous avons eu lieu en qui s'en viennent à vous. Nous nous savons à vous abonner ou àSE 작jis, nous sommes ingénieurs, nous sommes professeurs, Non ba ou moua et puis ou apren Ok, donc faites la promotion de ce travail Messieurs les responsables d'Etat Je vous invite à faire la promotion A nous donner de sa compayement D'accord Si ou est que le visuel non manke propre Ou bien non manke Clarté, lumière Et la caméra non manke bon C'est parce que nous fais avec propre capacité Pas non Ok, nous dégage nous achete appareil Nous ordinateurs Ok, nous faisons appareil D'accord, mais si ou te vle Ou te kaba non le meilleur A compayement ou que Tu n'as pas bon, pique gros espace Pique gros tableau Pique belle lumière Etc Et puis Ou te kaba vous Et professeur Vigne pour la formation Etc Comment peut-on faire ça D'accord Merci beaucoup Donc, on va faire un exo Et Ici Ok Et Maintenant Je vais sortir un peu Du cadre classique Ok Je vais sortir un peu Du cadre classique Alors C'est encore pour les élèves Mais Et peut-être Et c'est pas tellement connu C'est genre d'exercice Maintenant Exo Ok Et maintenant Pour Theta Appartient À l'intervalle Zéro De pi Ok On vous dit de calculer Calculer Le module Calculer le module Et l'argument Le module Et l'argument De De z Égal à 1 plus Cos theta Plus i sin theta Sur 1 moins cos theta Moins i sin theta D'accord On veut le module Et l'argument De ça D'accord Ok On veut le module Et l'argument De ça 1 plus cos theta Plus i sin theta Sur 1 moins cos theta Moins i sin theta D'accord Et Donc Et Que faire ici Féder Qu'est-ce que vous allez faire On a Un second complexe 1 plus cos theta Plus i sin theta Sur 1 moins cos theta Moins i sin theta On veut Un module D'accord Et On veut Un Un argument D'accord Il n'y a pas d'autres Personnes sur le live Et Ok Féder Il est le seul A pouvoir Avec Sadrakela Ok On a Ok Pas problème Donc Vous allez vous voir Les autres vont vous voir A force de partager Ils pourront quand même vous voir Même s'ils ne sont pas Sur le live directement Donc Ils pourront quand même Revoir Donc Ils n'ont pas besoin Si il y a un gros public Par un problème Mais si il y a un Il n'y a un gros problème Donc merci Féder La Aucun problème Donc Je vais partager Et pour Tout le monde Donc Et m'espérez que Timounio Il y a besoin Cours à eux quand même Parce que Il y a sur le web Il y a sur Facebook Et il y a sur YouTube Donc Dégagez nos façons Il y a l'autre Pour que Non Sous Maintenant Féder Ou bien Sadra Qui là Maintenant On veut On veut un module Et bien Le module c'est quoi C'est radical De la partie réelle Au carré Plus La partie imaginaire Au carré Mais vous imaginez vous Ici Je n'ai pas directement La partie réelle Et la partie imaginaire Si m'de genye Si m'de genye Z Par exemple Egal à 1-4I Par exemple Ok M'de anèk eu di Module 2Z Egal à radical De 1 au carré Plus Mouens 4 au carré Directement Bon Et je n'ai pas ça Sous la forme Algebrique Ma genye Sous la forme algebrique Donc Ici Il faut corriger Il faut corriger ça Donc Pour cela Il faut Écrire Z D'abord Sous forme algebrique Donc Il faut module Alors La question c'est Module Et Argument De Z Ok Et bien Module et argument De Z Ok Oui C'est comme un Parce que Module et argument De Z Et bien On a Ici Donc On va multiplier Regardez On va multiplier Le numérateur Ici Par le conjugué De ça D'accord Et Vous savez Que le conjugué Alors Il faut écrire D'abord Z Sous forme algebrique Écrivons Écrivons Z Sous forme Algebrique Ou bien Ou bien Cartésienne D'accord Pour cela Nous allons multiplier Le numérateur Par le conjugué Du déno Donc Ça fait 1 plus Cos Theta Plus I Sinus Theta Qu'on va multiplier Par L'expression Conjugée Par le conjugué Du déno Regardez I est ici D'accord Vous voyez Nous sommes sous le côté I Et bien Tout ça C'est partie réelle Tout ça C'est partie imaginaire Et Pour Conjuguer On change Le signe De la partie Imaginaire Et bien On va changer Le signe Et on va multiplier Au numérateur Donc Ça fait 1 Moins Cos Theta Plus I Sinus Theta Donc Ça c'est le conjugué De ça Et On fait pareil Pour le déno Donc Ça fait 1 Moins Cos Theta Moins I Sinus Theta Qui va être Multiplié Par Ça Ça fait 1 Moins Cos Theta Plus I Sinus Theta Vous voyez Ce que j'ai fait Je multiplie Le numérateur Ici Par Le conjugué Du dénominateur Et Le dénominateur Par son conjugué D'accord C'est comme Si je simplifie Là Je retourne A la même chose Ici Ok Je ne fais rien Là Ok Maintenant Ça va nous permettre Ici D'avoir Z Sous forme Algérie Si on n'a pas Z Sous forme Algérie On ne peut pas Déterminer Directement Le module Car le module Est défini Comme étant La radicale De la partie Réelle Au carré Plus la partie Imaginaire Au carré Et bien Si c'est Kon ça Faut M'écrit Z Sous forme Ok, une fois 1 ça fait 1, ça fait moins cos theta ici Moins cos theta ici, je ne sais pas ce que vous voyez Et puis ça fait plus i sinus theta Ok, et puis cos theta par 1 ça fait cos theta Vous suivez avec moi Cos theta par 1 ça fait cos theta Cos theta par moins cos theta ça fait moins cos carré theta Et puis cos theta par i sin theta ça fait plus i cos theta sinus theta Ok, je calcule là un plus long, c'est comme qu'il se passe Ok, il me fait cos theta, alors on me fait 1 par 1 ça fait 1 1 par moins cos theta ça fait cos theta 1 par i sin theta ça fait i sin theta Maintenant je suis ici Cos theta par 1 ça fait cos theta Cos theta par moins cos theta ça fait moins cos carré theta Et puis cos theta par i sin theta ça fait i cos theta sin theta Maintenant on est ici, d'accord, on est ici Donc ça fait plus, ça fait i sinus theta Ok, ça fait i sin theta par cos theta Maintenant ça fait i sin theta par cos theta Ça fait moins i sin theta cos theta Et enfin on est ici I sin theta par i sin theta Donc i par i ça fait i carré I carré c'est moins 1 Sin theta par sin theta ça fait sin carré theta Donc ça fait moins sin carré theta Ok, moins sin carré theta Voilà, le calcul est plus long Donc ici Je mets la barre de fraction Ok, la barre de fraction Et puis ici on va faire simplement On a 1 moins cos theta Moins i sin theta 1 moins cos theta plus i sin theta C'est comme si on a A moins B Factor de A plus B Donc ça fait A carré Moins B carré Donc ça fait du coup Ça fait ici Ça fait ici 1 moins cos theta D'accord 1 moins cos theta O carré Ok Moins C'est A carré moins B carré B carré c'est quoi ? C'est sin theta au carré D'accord ? Ça fait en fait Moins Maintenant ça devient plus Parce que on va avoir I par i Ça fait i carré Donc ça fait plus Ici sinus Carré Theta Je ne sais pas ce que vous comprenez Ici Moins Et tout B c'est quoi ? C'est i sin theta I sin theta C'est moins ici D'accord ? C'est moins I sin theta au carré Et bien i carré c'est moins 1 Ça devient plus Et bien on a sin carré theta D'accord ? On a sin carré theta Donc Automatiquement La chose devient plus simple Vous remarquez ici Vous remarquez ici On va commencer par réduire l'expression Regardez On a i cos theta sin theta On a moins i sin theta cos theta Donc Ce terme là Et ça Ne sont plus Regardez Ok ? Ensuite Qu'est-ce qu'il nous faut Vous remarquez On a On a moins cos theta Plus cos theta Ça N'est plus Également Ok ? Ces termes ne sont plus Ok ? Ensuite On a i sin theta On a i sin theta Donc ça fait Deux i sin theta Ok ? Et bien on va commencer par On va commencer par Reporter On va commencer par Reporter la chose Et bien D'abord D'abord Egal Donc tout ceci fait 1 Donc tout ceci fait 1 Tout ceci fait 1 Donc ça fait Moins 1 Donc regardez Et Moins cos theta Moins sin theta Ça fait Moins 1 Donc du coup Avec 1 ça N'est plus N'est plus Terme ça Terme ça Moins cos theta Moins sin theta Fait Moins 1 Et puis il y a 1 ici N'est plus D'accord ? Et bien qui ça Moureté ? Gardez qui ça Moureté ? Moureté Ok ? Ouais On a tout simplifié Réduire On a tout réduit Donc il nous faut Il nous reste Ici une theta Et puis ici Ici une theta Donc ça fait 2 ici une theta Ok ? Donc nous Diffations ici Et bien Ensuite Au dénominateur Il nous reste quoi ? Au dénou On a 1 moins cos theta Au carré Et bien ça fait C'est comme si on a A moins B au carré Donc ça fait 1 au carré Moins 2 fois Là le produit Du premier par le second Ça fait Moins 2 cos theta Et plus le carré Du second terme Donc ça fait Cos carré theta Et ici nous avons Sinus carré theta Donc ça fait Sinus carré theta Donc rapidement On a 2i sin theta Ok ? Maintenant Cos carré theta Plus cos carré theta Ça fait 1 Y'a vu ? Cos carré theta Plus sin carré theta Ça fait 1 1 plus 1 Ça fait 2 Donc on a 2 moins 2 Cos theta Donc Ici nous avons 2i sin theta On a 2 2 On peut mettre 2 en évidence Ici Ça fait Ici 1 moins cos theta Non plus cos theta sur 1 moins cos theta. D'accord? Maintenant, on va rendre la chose plus simple. On a démontré une analyse. Mon petit compte si vous analyse avec moi. 1 moins cos theta c'est 2 sin carré theta sur 2. D'accord? Mon petit fait analyse avec moi. Donc, ça fait z égale sin theta aussi c'est 2 sin theta sur 2 cos theta sur 2. Ok? Ok, ça fait 2i sin theta sur 2 cos theta sur 2. Et ici, on a 1 moins cos theta c'est 2 sin theta carré theta sur 2. On a démontré ça en analyse. Ok? Donc, z égale, nous simplifions on a ici sin theta sur 2 sin theta sur 2, nous simplifions donc il reste i on en simplifions par 2 également il reste i sin theta alors qu'est-ce qu'il nous reste? Nous simplifions par sin theta donc il reste cos theta sur 2 il reste cos theta theta sur 2 et puis sin theta sur 2 et puis sin theta sur 2 donc cos theta sur 2 sin theta sur 2 donc z égale à i cotangent theta sur 2 voici l'expression de z sous forme allez oui c'est hors du commun hein? Et bien voilà si on a ça on peut trouver le module maintenant le module devient plus simple donc module de z ça fait radical de partie réelle réelle ici c'est 0 au carré plus cotangent theta sur 2 au carré ok donc module de z ça fait encore cotangent theta sur 2 ok voilà ok voici donc le module de z voyez qu'est-ce qu'il y a de compliqué? hein? c'est ça on a maintenant i cotangent theta sur 2 votre problème va se trouver ici c'est pourquoi trigonometrie non pas ta fait an yens sans trigo sans trigo trigo devenu yon baga alimentaire que tout moun gwe konen et kom pou avancer en science d'accord? lorsque mou rive la 1 mons cos theta si vous devlouvez cos 2 theta noue cos 2 theta c'est cos cari theta moins sin cari theta et cos 2 theta égale à 2 cos cari theta moins 1 et cos 2 theta aussi égale à 1 moins 2 sin cari theta donc ça veut dire c'est à partir de formule que j'ai utilisé pour mou konen 1 moins cos theta c'est 2 sin cari theta sur 2 on a un 2 ici d'accord? 2 sin cari theta et sur 2 voilà 2 sin cari theta sur 2 donc voilà et puis puisque nous avons sin theta sur 2 ici nous simplifions d'accord? il reste cos theta sur 2 et sur sin theta sur 2 donc ça fait cot en tant theta sur 2 voilà on trouve on trouve le module maintenant on vous dit un argument et bien pour trouver un argument qu'est-ce qu'il faut faire? ok je prends donc ici je mets ça ok 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 maintenant argument maintenant argument 2 z pour trouver l'argument pour trouver l'argument qu'est-ce qu'il faut faire? ok argument 2 z argument 2 z c'est d'abord cos theta qui égale à réel de z sur module c'est sinus theta qui égale à imaginaire de z sur module donc réel de z ici où est l'expression algébrique de z réel de z c'est 0 donc 0 sur module module est quoi? cot tangent theta sur 2 cot tangent theta sur 2 donc tout ceci fait 0 ok tout ceci fait 0 sin theta sur 2 ici et imaginaire de z c'est cot tangent theta sur 2 sur module de z c'est encore cot tangent theta sur 2 donc simplifié par ça fait 1 cot tangent theta sur 2 divisé par cot tangent theta sur 2 ça fait ok ça fait 1 maintenant qui mesure en radian ka permette nous joun cos theta égale à 0 à la fois pour sin theta égale à 1 qui valeur en radian donc vous remarquez cos pi sur 2 fait 0 et sin pi sur 2 fait 1 donc la valeur en deux langues c'est pi sur 2 donc ici ok c'est angle du premier cadran parce que positif donc c'est angle du premier cadran ok donc dans ce cas argument argument de z serait pi sur 2 plus 2 kpi voilà ok plus 2 kpi voilà la question était simple la question était simple mais le calcul était un peu et drastique un peu long et donc voilà et il n'y avait rien véritablement de compliqué donc aujourd'hui on fait on a fait des exercices sur module et argument d'accord module et argument m'on preuve un exercice classique et puis m'on preuve un exercice généralement qui ou n'on pas tellement fait ou nan klas men c'est pour terminal d'accord et il n'y avait un équipe exercice encore qui pour terminal qui généralement n'on pas fait m'on oblige fait ou nan question de la vio et même si m'on pas fait ou nan la vio m'on met yo sur youtube donc aujourd'hui c'était un plaisir yon plaisir pour qu'on t'il d'avoir avec nous pour qu'on t'il va parler sur module et argument donc avant de partir je vais vous laisser un exercice à faire comme j'avais fait pour vous hier ok je reviens un instant ok comme on a fait hier je vais vous laisser un exo à faire je prends donc en regardant vous allez mettre votre vidéo sur pause à chaque fois n'est-ce pas vous allez mettre sur pause de manière à pouvoir copier ok donc calculer question exo devoir alors devoir devoir pour le public pour le public devoir donc calculer à calculer le module le module et l'argument et l'argument de chacun des nombres complexes suivant ok d'abord on a z1 égal à radical de 6 moins i radical de 2 sur 2 z2 égal à 1 moins i maintenant en déduire en déduire le module le module et l'argument de z1 de z1 sur z2 ok maintenant b déduire déduire de de a déduire de la question a les ralheurs exactes de cos pi sur 12 et sin pi sur 12 donc moi te fais avec produit pour nous à donc c'est comme ça l'école me fait yun et me quitte pour nous ok si m te fait produit ou café division d'accord donc je vous dis merci d'avoir été avec moi d'accord et je salue d'une manière particulière qui est toujours là avec moi n'est pas qui partage mes lives il était là tout au premier donc je vous salue merci merci à tous merci aux camarades aux professeurs merci aux élèves merci aux parents qui vont partager pour les élèves et sur ce j'invite également toute la communauté éducative à faire la promotion pour ce travail donc je me donne tout entier pour vous permettre d'avoir des cours de mathématiques de qualité live sur facebook sur la page vacipière et vous allez vous rendre également sur ma chaîne youtube vacipière vous tapez vacipière et que vous allez voir tous les cours de manière détaillée je vous dis merci en vous laissant là vous allez immédiatement commencer par partager pour les autres merci d'avoir été avec moi et à un prochain cours demain matin si je veux 11 heures exactement vacipière votre professeur votre ami votre camarade au revoir